Bonjour à tous, il reste des places devant. Bienvenue au palais des congrès de Strasbourg, bienvenue au congrès à ABF. Je vais tout de suite donner la parole à madame Swad El-Messour, adjointe au maire de Strasbourg, conseillère déléguée de l'euro-métropole en charge de la lecture publique et de l'audiovisuel. Il faut appuyer quelque part. Non, ça marche tout seul. C'est magique. Madame Anne Verneuil, présidente de l'Association des bibliothécaires de France. Monsieur Xavier Gallou, président du groupe ABF Alsace. Madame Missler qui nous rejoindra tout à l'heure, qui a un tout petit peu de retard, mais qui ne saurait tarder. Monsieur le directeur du réseau des médiathèques, Philippe Charrier. Monsieur Albert Poirot, administrateur de la BNUS. Mesdames, messieurs, chers amis, je me réjouis tout particulièrement aujourd'hui d'être parmi vous et je suis très heureuse de voir que pour ce congrès vous serez très nombreux pour assister à ce moment et que l'ABF ait choisi Strasbourg pour cette année de son 61e congrès. Heureuse de voir en qualité d'élu que la question du livre, de la lecture et des bibliothèques mobilise toujours autant les énergies. De tout temps, les sociétés... Voilà Anne, Madame Anne Missler, directrice régionale des affaires culturelles. De tout temps, les sociétés ont voulu mettre leurs livres en valeur, s'enorgueillissant de leurs collections et s'attachant à les montrer sous leurs meilleurs jours. Ils ont souhaité non seulement posséder des ouvrages, mais aussi les conserver dans des lieux dignes d'admiration. Leur construction débute avec l'apparition de l'écriture et la plupart des lieux actuels ont leurs racines dans le monde antique. Depuis la Mésopotamie ancienne, en passant par les édifices disparus des civilisations classiques, les établissements monastiques du Moyen-Âge et les splendeurs du rococo, jusqu'aux bibliothèques monumentales du monde moderne, elles nous permettent d'appréhender le rapport de l'homme à l'écrit, mais au-delà de la dimension architecturale et matérielle, ces lieux de savoir sont indissociables de l'architecture de la pensée et de son support que représentent les livres. Riches de leur histoire, les bibliothèques ont su opérer des adaptations constantes à travers le temps, traduisant en arrière-plan l'ordre sociopolitique de leur époque. Elles ont été un outil puissant qui a favorisé l'accès le plus large à la connaissance et au savoir. Actuellement, nous avons une chance inouïe de vivre une révolution d'une ampleur historique qui dépasse celle de l'imprimerie, et plus particulièrement dans le domaine de l'information. Mais c'est aussi une révolution industrielle et sociétale. Elle bouleverse notre manière de vivre ensemble, nos pensées, nos repères, nos usages, nos institutions. C'est une révolution stimulante qui modifie le rapport au temps et à l'espace. Si les institutions, des entreprises, des individus en sont des acteurs, nul n'en possède le contrôle. Certains savent en profiter et l'exploiter, pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais c'est un mouvement dans lequel nous sommes tous engagés. Nul doute qu'elle apportera un développement humain sans précédent et nul doute qu'elle apportera également son lot d'injustice et de domination. Pour vous, bibliothécaires, professionnels de l'information, de la culture, du service public, c'est un thème qui vous est familier. Votre quotidien, vos outils de travail, vos missions, vos échanges, en sont depuis longtemps imprégnés et interrogés. Mon rôle n'est donc pas de vous surprendre, mais je vous rappelle, cette révolution, c'est qu'elle a des implications politiques à la mesure de son ampleur universelle. Comme vous, bibliothécaires, nous, politiques, devons inventer cette révolution, imaginer de nouvelles formes politiques et les accompagner. Nous ne sommes pas seuls, les citoyens sont pleinement concernés. En fait, mon message est simple, nous sommes tous dans le même élan qui appelle à un travail collaboratif. Et dans ce sens, en tant qu'adjointe d'une grande collectivité, je trouve en l'exigence de votre profession une grande communauté d'esprit, le même souci du public, une réflexion utile et un appui dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est pourquoi j'adhère largement aux prises de position de l'ABF sur l'accès à l'information et aux œuvres culturelles. Nous vivons avec un paradoxe. L'accès au savoir et à la connaissance n'a jamais été aussi facile et pourtant, il reste réservé à une minorité. À l'heure où les autodafés se multiplient, où des auteurs se trouvent partout inquiétés, l'éducation et la médiation sont des réponses essentielles à ces obscurantismes. L'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, le berceau qui a vu naître l'invention de l'écriture est menacé par les ignorantismes venus du monde entier pour détruire la mémoire matérielle de l'humanité. Pour revenir au thème du Congrès, « Inventer pour surmonter, bibliothèque en tension ». Moins qu'une thématique, comme les années précédentes, « Nouveaux métiers, nouvelles compétences, fabrique du citoyen », ce titre propose plutôt un impératif, « Inventer pour surmonter », presque un manifeste, doublé d'un constat « Bibliothèque en tension ». Ce titre exprime un grand dynamisme d'une profession en mouvement à la rencontre de trois lignes de tension, tension avec l'usager, tension avec l'environnement, tension interne, dont la rencontre, l'opposition ou l'alliance est le moteur de l'évolution. En effet, ces tensions sont prises dans une optique positive, comme le signifie le programme. Il s'agit ainsi par les échanges, les conférences, les ateliers proposés de donner des clés pour dépasser les difficultés et résoudre les problèmes, avec astuces, confiance et sans éviter les remises en question nécessaires. Programme donc courageux, qui souligne la vertu créatrice de la tension qui mène à inventer pour surmonter les obstacles. Si vous pouvez me permettre, je vais donner un petit peu mon point de vue sur tension avec l'environnement, puisqu'en tant qu'élu, je fais partie de votre environnement, politique et institutionnel. J'aimerais apporter mon point de vue. Je peux rappeler qu'avant d'être élu, en charge de la lecture publique, j'étais une lectrice assidue. Enfin, j'essaye de le rester. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Je n'ai toujours pas rendu mes livres qui sont en retard. J'espère que M. Charrier me permettra de continuer à emprunter des livres. Mais vous le savez, cela seul ne suffit pas à comprendre tous les enjeux de la lecture publique, ni à comprendre comment fonctionne une médiathèque. Mais au fil des années, je crois que j'ai beaucoup appris, j'apprends encore, à réaliser un travail qui s'y fait. Les professionnels m'ont beaucoup aidée dans cette démarche, je crois que nous sommes arrivés à un bon équilibre. Cela me permet de mieux, de mieux, de mieux, de mieux, de mieux m'engager mon rôle politique et je pense d'apporter ma part de soutien à la valeur de la lecture publique, de la promouvoir auprès de mes collègues élus. Et vous savez que ce n'est pas toujours gagner d'avance, mais aussi de communiquer au personnel ce que la collectivité attend d'eux. Les professionnels sont bien sûr autonomes dans leur exercice de leur métier. Et ils ont très souvent une idée très précise de pourquoi ils exercent ce métier. Mais je suis là pour veiller à la cohésion de cet ensemble en lui apportant la dimension politique de la collectivité. Et je vais en profiter aussi pour vous faire part un petit peu de notre conception de la lecture publique à l'euro-métropole de Strasbourg et vous expliquer pourquoi nous avons voulu en faire le catalyseur de la vie culturelle de notre agglomération. Nous avons fait le choix de constituer un réseau d'établissements pour s'adapter au mieux à la réalité territoriale et de l'agglomération. Un travail mêlant lecture publique et aménagement du territoire a été réalisé. Ces conclusions abouties à une définition d'une architecture à trois niveaux. Tout d'abord, la médiathèque Malraux, 18 000 m2, inaugurée en 2008. C'est la tête du réseau qui abrite nos trois pôles d'excellence que sont le fonds patrimonial, la littérature européenne et l'illustration. À ses côtés, trois médiathèques relaient implantées dans les trois plus grandes villes de l'agglomération hors Strasbourg. Je dis trois, il en manque une, on en est à deux et j'espère qu'on arrivera bientôt à la troisième. Mais la première, c'était celle de Dielkirch-Grafenstaden qui fait à peu près 2500 m2 qui a ouvert en 2006, Lingolsheim en janvier 2009 et Schiltikeim qui sera la dernière pierre de l'édifice. Ces trois médiathèques ont pour mission de proposer un service de base complet et de faire passerelle entre la médiathèque Malraux et les bibliothèques de proximité. Ces bibliothèques d'ailleurs de proximité et un bibliobus complètent le dispositif. Ce réseau a été pensé en fonction des habitudes de la vie de nos concitoyens dans l'ensemble de l'agglomération. En effet, les habitants ne sont pas ancrés sur un point. Ils se déplacent quotidiennement entre leurs domiciles, leur lieu de travail, les écoles. À travers leur itinéraire, ils auront accès à des services de niveaux différents et complémentaires. En 2007, la création de la carte passerelle a permis une carte unique et donc un tarif commun et l'accès aux 30 bibliothèques et médiathèques de la ville au nouveau réseau communautaire à toutes les bibliothèques des communes de l'euro-métropole. Donc plusieurs des bibliothèques communales d'ailleurs continuent à travailler avec la bibliothèque départementale du Barin, la BDBR, puisque passerelle ne vient pas se substituer à la BDBR qui rend des services absolument essentiels pour elle, c'est-à-dire les collections, informations, financements, outils pédagogiques. Cependant, le travail d'une collectivité locale ne s'arrête pas dans la mise en place de ce réseau. Pour nous, la lecture publique ne peut se limiter à la construction d'établissements ni à la mission documentaire classique. Nous ne voyons pas les médiathèques et les bibliothèques comme des rangées d'étagères chargées de livres, mais comme des lieux de rencontres et d'échanges, ce que vous appelez, vous, le troisième lieu. Lieux de partage et d'enrichissement, les médiathèques sont aussi des espaces où se tissent les liens entre générations. Elles participent donc à l'émancipation de l'individu tout en assurant son intégration à la société, sa socialisation. C'est pour cette raison que nous en avons et que nous en avons fait de ces lieux l'impulsion de l'action culturelle de l'agglomération strasbourgeoise. Il est difficile de vous résumer en quelques mots les actions entreprises tellement elles sont foisonnantes. Les médiathèques ont de très nombreux partenaires, que ce soit les services de la collectivité, les écoles, les collèges, les associations, les autres opérateurs culturels. Elles agissent à la fois pour le soutien scolaire, pour l'accessibilité des handicapés, pour l'enseignement du français, la formation, l'accès à l'emploi, pour les publics empêchés. Elles participent aujourd'hui dans les quartiers aux ateliers territoriaux de partenaires. Elles mènent une politique culturelle d'événements extrêmement riches allant du compte à l'exposition et une politique scientifique autour du patrimoine et de l'illustration. L'image générale de celle-ci est celle d'une grande diversité. Il faut rappeler cette richesse car elle est unique parmi les institutions culturelles. Il s'agit donc de la préserver et de la développer. Mais il faut donner des priorités, des lignes directrices. Nous devons continuer à développer nos publics, à les diversifier, à comprendre leurs usages et leurs attentes. Pour cela, nous devons développer la dimension citoyenne des médiathèques. Leur développement passe par la rencontre avec les publics pour non seulement être à l'écoute mais pour apprendre à engager le citoyen, celui qu'il le souhaite, quand il le souhaite, dans les évolutions. Le numérique est un outil collaboratif intéressant pour cela. mais ça reste un outil et c'est une mission importante. En 2013, un chef de projet Médiation Numérique a été recruté pour développer ses actions. Oui, il a bien développé les actions, un espace de médiation numérique. L'appli a ouvert à Malraux il y a un an. Il se compose d'un salon de rencontre situé à l'accueil de la médiathèque, d'une salle de formation et de 12 ordinateurs, d'une salle de jeux vidéo. Le wifi a été installé en 2013 et également et ce modèle est en passe d'être décliné dans plusieurs points du réseau adaptés à chaque fois à la taille de la médiathèque. Et donc, je vous invite vraiment à aller visiter la médiathèque Malraux pour ceux qui n'ont pas prévu et qui n'auront pas le temps ce week-end. N'hésitez pas à revenir à Strasbourg, vous serez vraiment les bienvenus. La prise en compte de la diversité est également une thématique importante à mes yeux. Strasbourg est une capitale européenne et accueille à ce titre des citoyens de toute l'Europe avec ce que cela signifie de populations d'origine et de langues extrêmement variées. C'est également la capitale alsacienne, une région dotée d'une langue et d'une culture vivante. Toutes ces dimensions sont à prendre en compte dans les médiathèques. Mais au-delà du réseau passerelle, il y a d'autres lieux qui portent en eux d'autres ambitions et qui complètent le maillage de lecture publique. Je citerai notamment la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg dont l'histoire est liée à celle de la Bibliothèque de la ville. Elle a bénéficié d'une remarquable restauration qui a duré quatre ans et a réouvert ses portes en novembre 2014. Sous l'inspiration du directeur Albert Poirot, son administrateur, la BNUS a connu sa renaissance à l'instar de la BNF en 1995. La BNUS Nouvelle est un établissement qui s'ouvre à de nouveaux publics. Ce lieu entièrement renouvelé est doté d'une architecture magnifique, d'un conseil scientifique, d'une bibliothèque numérique et d'une politique d'action culturelle ambitieuse. D'autres bibliothèques font un remarquable travail et possèdent des collections tout à fait exceptionnelles comme la bibliothèque du Grand Séminaire, la médiathèque du Séminaire Protestant, le Stift, avec des collections patrimoniales exceptionnelles, mais aussi la bibliothèque des Alsatiques du Crédit Mutuel où le patrimoine livresque est unique et exclusivement consacré aux Alsatiques. Je vous invite vraiment à faire des visites si vous le pouvez. Je tiens en tout cas tout simplement à saluer tout particulièrement le travail de l'ABF qui est la plus ancienne association des bibliothécaires de France et la seule à regrouper des professionnels de tous types d'établissements, quels que soient leurs grades et leurs fonctions. Cette association travaille depuis longtemps avec les élus de la FNCC sur les nouveaux enjeux de la lecture publique. Ces combats sont nombreux. Mais un des enjeux actuels pour les bibliothèques est la possibilité de continuer à exercer avec le livre numérique, leur capacité avec les mêmes capacités que pour le livre papier. Ce qui passe par la possibilité de prêt à grande échelle le livre sous ses formes numériques et il ira en se développant et en se diversifiant. Cette activité a des répercussions sur la vie et l'activité des auteurs, des créateurs et des éditeurs qui doivent pouvoir se développer dans de bonnes conditions économiques. Le groupe de travail qui a été mis en place par le service du livre et de la lecture au ministère de la culture avec les professionnels concernés a émis des recommandations pour la diffusion du livre numérique dans les bibliothèques publiques. Elles sont le résultat d'un long échange et portent la trace de cette recherche d'équilibre. Permettez-moi pour conclure de vous donner mon sentiment sur ce qu'est l'enjeu véritable de la lecture publique et de la promotion du livre. C'est peut-être celui de puiser à l'héritage des lumières et de retrouver la référence qui fonde notre modernité. L'exercice de la raison, du doute et de l'esprit critique. Héritage d'une époque marquée par un nouveau rapport à l'écrit caractérisé par l'effort d'interprétation et la mise au service de tous de la réflexion critique car comme les images, les écrits sont à interpréter. Le livre est également un moyen de lutter contre l'obscurantisme et les idéologies totalitaires ainsi que l'histoire l'a montré et que l'actualité en témoigne tous les jours. Je vous remercie et je passe peut-être la parole à Madame Bernoulli. La parole maintenant est à Madame Anne Misler, directrice régionale des affaires culturelles d'Alsace. Bienvenue, Madame. Bonjour à tous. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame l'adjointe de la ville de Strasbourg représentant le maire de Strasbourg, bonjour à tous. bibliothécaires mais aussi représentants de l'ensemble de la chaîne du livre parce que une bibliothèque ne peut pas vivre et fonctionner s'il n'y a pas tous les acteurs autour du livre qui sont rassemblés et réunis et donc salutations à vous tous. Vous dire simplement que le réseau des bibliothèques en France ça fait 16 000 implantations c'est-à-dire que c'est la couverture culturelle la plus intense et la plus imprimée dans l'ensemble du territoire national et c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que ça montre à la fois l'antériorité de la conscience prise par les différents responsables qu'ils soient politiques, associatifs, professionnels de l'importance du livre et de la lecture sur le territoire. si on évoque évidemment et ça a été fait et vous aurez l'occasion de le voir à travers votre périple et vos visites sur cette région et à Strasbourg en particulier qu'à côté des gros et beaux vaisseaux des bibliothèques médiathèques urbaines Madame l'adjointe a évoqué la bibliothèque Malraux c'en est un exemple mais ce n'est pas le seul évidemment à côté de ces gros et beaux vaisseaux il y a une multitude d'équipements de toute taille de toute nature qui émaillent l'ensemble du territoire et constituent en fait autant de points de rencontre avec la population qui permettent à travers ces rencontres parfois de rompre des solitudes et ça il ne faut pas l'oublier éventuellement par rapport aux populations âgées isolées pour qui la présence d'une bibliothèque municipale à proximité ou associative ou d'un bibliobus permettent aussi de rompre des formes de solitude mais ce sont évidemment des lieux de rencontres absolument éblouissantes qui partent le contact avec les auteurs avec la pensée permettent parfois d'accompagner toute une vie et j'imagine que vous tous qui êtes là et nous aussi nous avons été marqués par les livres et nous sommes accompagnés dans nos vies quotidiennes par la présence constante de la pensée véhiculée par ces livres certains en font leur vie professionnelle comme vous et d'autres sont les écrivains sont les éditeurs sont les libraires c'est de dire l'importance une fois de plus on sera tous là à le dire et à le répéter mais l'importance du livre dans nos vies respectives en Alsace et certains d'entre vous qui sont peut-être assis dans cette salle aujourd'hui et reposent leurs jambes des pédalages qu'ils ont effectués de Bâle jusqu'à Strasbourg sous une certaine chaleur les derniers jours de la dernière semaine et peut-être plus frais en tout début de semaine on peut se rendre compte à quel point l'Alsace est bien dotée d'équipements tout sur l'ensemble de son périmètre territorial même s'il reste à améliorer des implantations des équipements des rencontres avec les populations mais c'est une région qui est je crois on peut le dire bien dotée ces dernières années effectivement on a vu émerger se construire et c'est l'occasion aussi de saluer l'implication des collectivités locales territoriales et de leur engagement extrêmement fort auprès de l'État ou l'État auprès d'eux en fonction pour ces constructions de bibliothèques ou rénovations on a évoqué Malraux mais c'est aussi le cas vous l'avez dit à Ilkirch et la future à Schiltikeim Mekolmar Mulhouse ou les bibliothèques de Villers et Syrenes qui d'ailleurs sont inaugurées ces jours-ci des projets sont en cours également à Ribovillers à Ilkirch mais évidemment il faut évoquer aussi les grandes bibliothèques patrimoniales soit Delmessour a évoqué la BNU monsieur Poirot toutes nos salutations et nos remerciements pour avoir conduit cette restauration et cette rénovation absolument magnifique c'est la seule bibliothèque je le signale nationale en France en dehors de Paris et puis nous avons les bibliothèques patrimoniales qui sont en cours de restauration ou en tout cas dont les projets sont en cours je veux penser par exemple à la bibliothèque des Dominicains à Colmar ou encore la bibliothèque humaniste de Celesta dont on vient d'identifier par le déménagement d'ailleurs des ouvrages en vue de la future restructuration et agrandissement de cette bibliothèque un ouvrage de Luther annoté de la même de Beatus Renanus c'est à dire qu'on continue à comment dire dans cette chaîne du livre à travers les temps à refaire des découvertes et à comment dire à remettre au devant de la scène des écrits qui ont aujourd'hui une certaine forme d'actualité alors ça me fait sourire en évoquant la bibliothèque humaniste parce que vous vous parlez en permanence d'ABF nous nous parlons en permanence d'ABF vous êtes dans le thème de la tension nous sommes en permanence dans la tension avec les ABF je parle des architectes des bâtiments de France et nous connaissons actuellement entre guillemets en tout bien tout honneur et en pleine intelligence les uns avec les autres évidemment mais le cas de la bibliothèque humaniste de Celesta est un de ces exemples où une sorte de tension mais très constructive et positive existe entre le projet architectural contemporain et ce qui est de la responsabilité normale logique des architectes des bâtiments de France voilà donc en fait simplement pour vous donner un chiffre j'en donnerai pas davantage mais vous dire que pour l'année 2014 l'état au titre de la DGD en Alsace a engagé 1 million 420 000 euros c'est pas tout à fait négligeable quand même et réparti sur différents types d'interventions encore une fois sur l'ensemble du territoire de la région Alsace alors votre thème de ce congrès c'est la tension alors c'est vrai que la tension elle peut être vue de façon négative elle peut être l'expression d'agressivité d'agression on a connu à Strasbourg aussi l'agression de la bibliothèque du Maillon il y a plusieurs années tension qui peut être démoralisation découragement des personnels parfois tension qui peut être résulter du manque de moyens du manque de dotation des effectifs insuffisants de l'incompréhension des élus de l'incompréhension des représentants de l'état de l'incompréhension de certains lecteurs et usagers des bibliothèques de l'incompréhension par rapport à un certain nombre de réformes la question que vous allez étudier sur les ouvertures des bibliothèques par exemple et je sais que Sylvie Robert qui doit rejoindre votre groupe de réflexion sénatrice a été chargée par madame la ministre de la culture et de la communication d'une étude sur la question des ouvertures de bibliothèques elle doit rendre son rapport en juillet alors on va pas rester sur la question des tensions en termes négatifs qui serait en fait constitué une sorte d'échec collectif et en fait la question de la tension c'est aussi la mise en tension extrêmement positive entre d'une part l'évolution des supports des pratiques culturelles qui évoluent extrêmement rapidement et qui oblige et l'attention est là et c'est ça qui est intéressant à la nécessité de l'innovation de l'inventivité de la créativité de la réactivité pour maintenir les publics de lecteurs mais surtout en gagner de nouveau en investissement comme vous le faites déjà et ça a été évoqué par madame l'adjointe toutes les questions numériques avec des chargés de mission et puis l'investissement des réseaux sociaux la tension la mise en tension positive elle peut être aussi entre l'inscription territoriale et la projection dans un nouvel environnement institutionnel qui n'est pas que forcément des fâcheries et c'est le cas de la métropole des communautés d'agglomération des grandes régions sur lesquelles nous sommes évidemment tous en train de travailler en ce moment mais qui de fait ouvrent des perspectives nouvelles et qui permettent l'ouverture à une plus grande curiosité à une plus grande connaissance à une plus grande rencontre et qui sont en fait tous les éléments qui sous-tendent votre travail quotidien mise en tension encore entre toutes les formes de fermeture de la pensée de conformisme d'intolérance d'obscurantisme et de connaissance d'éveil de l'intelligence de la confrontation des idées de celle des imaginaires de l'ouverture aux êtres et au monde dans leur diversité et leur complexité c'est une tension qui nous incombe à tous une tension dont on attend les résultats en tout cas plus positifs et de projection dans l'avenir les bibliothèques et tous les métiers auxquels vous appartenez sont parmi ces symboles de la liberté de pensée et d'expression je pense qu'on sera en permanence et c'est normal les uns et les autres à le répéter mais c'est quelque chose d'essentiel dans ces temps très difficiles elles permettent effectivement cet ancrage et la manifestation visible et tranquille de la force de la pensée elles sont le temps de la patience du silence de la concentration mais elles sont bruissantes de vie intérieure aventureuse méditative de savoir de découverte d'exploit de douleur d'effroi mais surtout de beauté je vais terminer en évoquant simplement une opération comment dire que madame la ministre de la culture et de la communication a souhaité mettre en place pour cet été et dans le prolongement effectivement de cette préoccupation d'ouvrir l'esprit à la pensée à la rencontre aux autres c'est l'opération qui fait sourire évidemment et qui peut prêter à sourire dans son intitulé lire en short mais c'est la période estivale qui se prête normalement quand les températures sont un peu plus chaleureuses que ces deux derniers jours à une comment dire à accompagner le temps du loisir le temps du repos le temps des vacances de la lecture et de toucher en particulier les jeunes les enfants qui sont en vacances et qui ont la chance d'être en vacances sur des lieux de vacances mais surtout les enfants et les jeunes qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances et je sais que vous êtes mobilisés vous tous professionnels du livre et de la lecture bibliothèque pour pouvoir parmi tout ce que vous faites déjà et que vous faites déjà très bien de pouvoir vous associer à cette opération de façon à permettre à ces enfants et ces jeunes sur les territoires sur lesquels vous travaillez de pouvoir avoir une opération particulière une découverte particulière et sensible sur ce temps du loisir de la découverte des livres et du monde de l'imaginaire je vous remercie madame la directrice régionale des affaires culturelles d'Alsace madame l'adjointe au maire de Strasbourg et conseillère déléguée de l'euro métropole en charge de la lecture publique et de l'audiovisuel messieurs les directeurs du réseau des bibliothèques de Strasbourg et la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg mesdames et messieurs les présidents d'associations professionnelles et partenaires chers congressistes chers collègues je voudrais tout d'abord remercier la ville et l'euro métropole de Strasbourg pour nous accueillir dans cette superbe cité à l'occasion de notre 61ème congrès à l'ABF on aime bien sillonner la France pour en découvrir les richesses notamment bibliothéconomiques mais pas que la région n'en manque pas on vous les a présentées les bibliothèques dont on vous a parlé sont pour certaines proposées à la visite lors de ce congrès et ce tour de France on le partage justement un peu en point commun avec la célèbre manifestation sportive estivale d'autant plus en 2015 où nous avons mis le vélo à l'honneur puisqu'hier en effet au terme de 5 journées intenses au départ de Bâle jusqu'à Strasbourg nous avons notre groupe de cyclo-biblio qui est arrivé hier à temps pour le congrès une très belle initiative en faveur de la cause des bibliothèques organisée cette année avec brio par Lara Jovigno j'espère que les cyclistes ont un peu d'énergie encore pour les 3 jours qui nous attendent et qui vont être intenses aussi et si vous souhaitez en savoir plus sur cette opération vous pouvez les retrouver sur leur stand sur le salon vous serez plus de 720 à assister à ce congrès un nombre très important dû sans doute à la thématique proposée cette année à l'initiative du groupe régional ABF Alsace qui n'a pas ménagé sa peine pour en construire le programme mais aussi l'agrémenter de façon festive et humoristique je tiens à saluer leur dynamisme et leur excellente idée de sujet qui apparemment a trouvé son écho auprès de vous tous merci particulièrement aux membres du comité de pilotage dont vous trouverez le nom dans le programme pas que des Alsaciens mais beaucoup et du comité chargé de l'animation du congrès je vous conseille vivement par ailleurs pour revenir sur les bibliothèques dont ces dames ont parlé de vous plonger dans la lecture du dossier de bibliothèque consacré à l'Alsace tous les ans le numéro revient sur la région qui accueille le congrès et qui a été rédigé par nos collègues locaux un numéro qui est bien sûr très intéressant et qui permet chaque année comme ça de réaliser la diversité des bibliothèques qui existent dans nos régions trois journées donc très remplies avec des sessions des rencontres des ateliers à foison les visites des bibliothèques et sans oublier le salon professionnel à ne pas manquer pour découvrir les derniers produits des fournisseurs spécialisés en bibliothèque je laisserai Xavier Gallo revenir sur le choix du thème du congrès qui n'a jamais semblé plus pertinent qu'aujourd'hui parce que voilà ne nous volant pas la face nous avons la chance d'avoir une élue à mes côtés très très motivée très impliquée dans la lecture publique une drague qui nous présente beaucoup d'activités en Alsace nous en sommes très contents mais je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'à l'heure actuelle les bibliothécaires et les bibliothèques vont si bien que ça 2014 était proclamée année des bibliothèques par la présidente ministre de la culture mais partout les réductions de budget s'amplifient en lecture publique en université aussi comme je soulignais il y a très peu de temps nos collègues de la DBU des postes sont supprimés alors qu'il est demandé de maintenir voire de développer des services et des amplitudes d'ouverture les collègues sont nombreux qui affrontent le surmenage les moyens humains ou financiers insuffisants pour mener à bien leur mission la déqualification du personnel ici on va demander à une bibliothécaire de faire le ménage dans sa structure faute d'agents d'entretien là on peut avoir des professionnels en grève épuisés par le manque d'agents ou par des conflits sociaux ce sont aussi des responsables qui ont de plus en plus de difficultés à piloter des services pris entre leurs agents découragés et des collectivités ou des universitaires ou des universités qui sont parfois exsangues le tout dans un contexte de plus en plus compliqué juridique numérique réforme territoriale etc il ne s'agit pas de généraliser les exemples qui vont mal mais on ne peut pas ne pas tenir compte des contraintes de plus en plus fortes rencontrées aussi bien par les grands équipements dont la gestion devient souvent un casse-tête que par les petites structures où les collègues doivent tout faire au détriment parfois de ce qu'ils considèrent comme leur métier et s'en suit un mal-être qui se révèle notamment sur les forums professionnels sur les réseaux sociaux dans les rencontres associatives aussi des appels à l'aide de plus en plus nombreux qui alertent sur une situation difficile alors que dire c'est la crise ma pauvre dame il y a pire ailleurs certes ne serait-ce qu'à nos portes bibliothèque fermée par dizaines en Angleterre budget tronçonné dans des pays frappés de plein fouet par la récession comme la Grèce ou l'Espagne mais ce n'est pas non plus le malheur des autres qui va nous consoler alors que faire une bibliothécaire grecque expliquait récemment à ses collègues européens l'étymologie du mot crise qui vient de crisis en grec signifie d'une part danger mais aussi opportunité nous ne pouvons pas ignorer les contraintes financières qui frappent nos employeurs l'absence d'obligation d'un service de lecture publique en France complique aussi notre discours et il y a quand même un certain nombre d'élus qui relèvent de plus en plus de façon légitime le coût des bibliothèques alors que ça devrait être plus souvent l'utilité qu'elles apportent à la population tout le monde n'a pas le même discours que madame et le mansour alors voilà nous n'avons pas 36 choix qui se présentent à nous soit nous baissons les bras nous nous lamentons voire nous jetons l'éponge et nous changeons de travail on peut changer de bibliothèque parfois mais c'est pas ça qui va nous garantir que ça ira mieux ailleurs ou alors on respire un grand coup on travaille on réfléchit ensemble aux façons d'évoluer de s'organiser de trouver des parades pour alléger certains fardeaux mais aussi pour valoriser les richesses et le potentiel des bibliothèques tant il est vrai que se rendre visible et même plus je dirais désirable nous aidera dans la considération qu'on portera à notre travail trois thématiques sont développées sur ce congrès nous l'avons dit les tensions liées aux usagers à l'environnement ou les tensions internes aux métiers avec un point d'orgue samedi après-midi des sujets d'actualité particulièrement brûlants nous espérons que vous pourrez dans ce menu construire votre parcours trouver de quoi étayer votre propre réflexion nous n'allons pas jouer les chefs-scouts ou les gourous durant ces trois jours ni prétendre que nous vivons dans un Eden que les grincheux ne savent pas reconnaître mais ce congrès est voulu comme une amorce dans un processus d'échange peut-être un peu thérapie de groupe aussi qui sait n'hésitez pas à prendre la parole à poser vos questions à donner vos exemples lors des sessions et des rencontres nous vous souhaitons à tous de trouver l'écoute attendue des pistes des avancées qui vous permettent de regagner en sérénité et de retourner au quotidien avec des exemples concrets à mettre en oeuvre Madame Isler parlait tout à l'heure des bibliothèques qui aident à rompre la solitude des gens une association professionnelle comme l'ABF sert aussi à rompre la solitude des bibliothécaires pour cela je remercie de tout coeur chacun des intervenants et modérateurs qui opéreront durant ce congrès et je suis chargée de faire passer à chacun un message vous avez vu le beau palais des congrès fraîchement rénové dans lequel nous sommes à une topographie un peu compliquée il y a beaucoup de distance à faire donc merci aux intervenants de respecter le temps la durée des sessions parce qu'après il faut que les congressistes rejoignent éventuellement une autre salle il y a l'important qui garde du temps aussi pour visiter le salon des exposants je voudrais donner un petit mot particulier pour nos collègues étrangers puisque chaque année nous avons des invités pour profiter de l'expérience d'autres pays et ainsi en 2015 nous avons 4 personnalités qui nous font l'honneur de leur intervention vous me permettrez comme ils ne sont pas forcément francophones de balbutier quelques mots en anglais d'accord très bien we are very happy to welcome this year in our congress 4 colleagues from United States of America Austria Germany and Spain one of them David Langs director of the information institute of Syracuse couldn't be in France this week but had accepted very kindly a video interview specially for us Herr Gerald Leitner director of the Australian Library Association is also member of the executive committee of EBLIDA Julia Reda deputy of the European deputy of the Pirate Party is the author of a report about copyright reform very sensible issue very important for our libraries about which ABF took a clear position and last but not least our colleague president of FESABID in Spain notre collègue présidente de l'association du bibliothécaire espagnol Gloria Perez Salmeron who is also since a few days the president elected of IFLA nous comptons parmi nous la présidente récemment élue de l'IFLA qui prendra ses fonctions entre 2017 et 2019 c'était pas prévu du tout nous l'avions invité bien avant qu'elle soit élue that was not calculated at all Gloria was our guest long before her election but we address our friendly congratulations thank you to you for your participation we are very grateful also very welcome to the representants of IFLA Frédéric Blin Eblida Vincent Bonnet Albad l'association des bibliothécaires luxembourgeois son altesse non pardon simplement Jean-Marie Redding et Françoise Durie présidente de l'association professionnelle des bibliothécaires et documentalistes en Wallonie voilà je rends enfin la parole au trésorier de l'ABF qui est également président du groupe régional Alsace qui est aussi président de l'IABD un jour il faudra qu'on reparle du cumul des mandats Xavier je vous souhaite à tous un très bon congrès ABF 2015 vous pouvez vous connecter en wifi sur le réseau événementiel vous pouvez suivre aussi l'actualité du congrès sur Twitter vous avez le hashtag ABF 2015 on m'a parlé aussi d'un autre hashtag beaucoup plus officieux mais ça je ne vous en dirai rien en attendant discutez échangez apprenez partagez mais prenez le temps quand même de vous éclater et de laisser vos tensions aux vestiaires voilà Applaudissements Madame Madame la directrice régionale des affaires culturelles Madame Soadel-Messour adjointe à la culture de l'euro-métropole je ne vais peut-être pas tout dire dans l'ordre c'est un peu d'émotion voilà Madame la présidente de l'ABF voilà le groupe Alsace souhaitait accueillir ce congrès depuis de nombreuses années on m'a parlé de 15 ans nous attendions de beaux équipements pour vous accueillir dans de bonnes conditions et la BNU est venue en dernier nous sommes maintenant prêts nous étions maintenant prêts pour vous accueillir nous avons eu aussi quelques sueurs froides avec le palais des congrès qui est en train de se terminer donc on a des truelles et des on a tout ce qu'il faut pour aider à finir mais nous y voici donc on est fiers et ravis de vous accueillir en Alsace pour la deuxième fois pour le deuxième congrès annuel de l'ABF puisque le dernier s'est déroulé en 1980 avec la thématique l'édition aujourd'hui l'édition demain on pourrait peut-être reprendre le sujet d'ailleurs je voudrais remercier tous ceux qui sur place ont participé à l'organisation du congrès bien sûr tout le conseil d'administration du groupe particulièrement Joël Buche Anna Marcousi Pierre-Alf et Sophie Teche pour le relais cyclo-bibio pour Sophie Teche et les tatouages donc merci beaucoup à elle et à eux pour l'association de coopération locale cordiale Xavier Hug qui est donc le permanent de l'association et Jean-Arthur Crèf le président de l'association qui a permis à Xavier Hug de prendre du temps à la fois pour nous aider à l'organisation de ce congrès et puis c'est Xavier Hug qui a aussi coordonné le dossier que vous pourrez lire dans la revue bibliothèque le comité de pilotage aussi je voudrais remercier chaleureusement le comité de pilotage avec les effervescents toujours plein d'idées donc Philippe Charrier qui a donné l'étincelle du sujet qui ensuite qui a pris de l'ampleur pendant le brainstorming Anne-Marie Boc Dominique Lary Philippe Collomb et Albert Poirot qui ont joué les agitateurs d'idées pendant les premières réunions qu'on a pu concrétiser au fur et à mesure partie de l'idée des tensions en bibliothèque nous avons souhaité nous arrêter à cette approche a priori défaitiste il s'agissait d'aborder sans langue de bois sans tabou tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien les sujets de discorde les obstacles qui se drainent souvent sur la route qui mènent au service public de lecture ou à la bibliothèque universitaire mais il nous a semblé important de ne pas se contenter d'un constat que tout va mal comme le disait Anne Verneuil mais pas d'autoflagellation mais au contraire une véritable réflexion sur le contexte sur ce que nous sommes ce que nous faisons pour en tirer des leçons et examiner comment dépasser les écueils et aller de l'avant donc inventer pour surmonter être créatif pour rebondir face à l'adversité et je pense que la configuration inaugurale nous donnera cet élan alors non c'est pas juste un mantra on n'a pas l'intention de vous fournir des solutions toutes faites mais on pense sincèrement que ces rencontres ces moments d'échange qu'on peut avoir ensemble peuvent nous aider à avancer en partageant les idées des uns et des autres et en nous soutenant aussi parce qu'effectivement beaucoup d'entre nous vivent des situations un peu difficiles mais pour descrisper vos tensions et vos angloises bibliothéconomiques pour souffler un peu pendant l'ébullition qui constitue le congrès vous allez croiser mais vous l'avez déjà croisé un clown Maria K d'accord on espère aussi que que vous allez vous avez des divans aussi à votre disposition pour faire la petite analyse un petit peu après le divan vous pouvez boire une bonne bière parce qu'on en a de très bonne en Alsace ou alors à la place du divan vous pouvez boire une bonne bière ou les deux ceci dit oui vous pouvez amener votre bonne bière sur le divan de la choucroute bien sûr ça aide à décrisper les tensions du foie gras alors je tiens à dire que nous sommes l'autre pays du foie gras alors nous sommes l'autre pays du foie gras on parle beaucoup du sud-ouest mais en Alsace on fait de très bons foie gras donc je vous invite à le déguster toute la légère gastronomie alsacienne aussi alors profitez du circuit court local et méfiez-vous des imitations qu'on peut trouver ailleurs et puis surtout n'oubliez pas d'emmener le fameux minster dans votre valise ça aide toujours à faire de la place et j'espère que ce bref séjour à Strasbourg vous donnera l'envie de revenir de faire du tourisme à l'Alsace qui est belle en toute saison alors un petit peu de cours de non alsacien parce que je sais qu'il y en a qui ne maîtrisent pas encore spécial dédicace pardon le pinard le pinard oui merci alors un petit il y a des noms qui sont faciles à prononcer en Alsace surtout après avoir bu quelques verres de vin alors visitez donc Prigvir Egisheim le plus beau village de France qui a été élu l'an dernier Soufflenheim Pfaffenhofen plus difficile Trüchterseim Vickerjvir Istratseim Souffelweiersheim donc après du vin vous voyez ça va beaucoup mieux alors il y a bien sûr les marchés de Noël il y en a un très beau à Strasbourg et dans toutes les villes alsaciennes mais on peut aussi venir à l'automne boire du vin nouveau dans les vignes le printemps est très beau dans les forêts vaugiennes mais alors côté alsacien parce que côté vaugien c'est pas terrible du tout surtout que c'est mieux balisé en Alsace c'est toujours beaucoup mieux balisé oui absolument bah oui c'est pour financer le congrès on avait besoin de bah oui voilà et l'hiver aussi est très beau dans les villages des petits villages pour continuer la carte postale donc bon congrès bon séjour à Strasbourg merci beaucoup merci beaucoup alors nous allons poursuivre avec la conférence inaugurale je vais demander à monsieur Serrier de nous rejoindre avec un titre très prometteur donc inventer pour surmonter ça c'est de nous conduire le changement dans un monde complexe je suis un peu comme le petit gibus si j'aurais su j'aurais pas venu parce que je trouve que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet mais avant tout je vais me présenter parce que je suis moins connu que Napoléon et donc si on m'a demandé de venir je suppose que c'est parce que ma vie professionnelle est complexe j'ai été un homme d'entreprise pendant la quasi-totalité de ma vie professionnelle j'ai dirigé des grandes des moyennes des petites et puis j'ai fait des infidélités à l'entreprise en devenant professeur d'université pendant trois ans à temps complet et ensuite délégué interministériel à l'insertion des jeunes en difficulté c'est le gars qui anime le réseau des missions locales dans le pays c'était pour moi d'ailleurs la découverte d'un monde que je ne connaissais pas et qui est celui de l'insertion des gens les plus loin de la vie professionnelle et c'est une découverte qui m'a profondément transformé et puis aussi pour rejoindre le monde de la lecture publique j'ai écrit 28 livres voilà donc toujours très très content d'imaginer que certains d'entre vous ont peut-être certains de mes livres dans vos étagères alors quand je lisais le programme de ces trois jours je me disais mais c'est incroyable ce que le nombre de de tensions qui sont en en relation avec cette cette profession étonnante que j'ai découverte parce que je suis comme beaucoup de gens je la connaissais mal sauf d'avoir été parfois dans des bibliothèques et je me disais mais vous êtes profondément à l'intersection de quatre ou cinq ou six profondes mutations de notre société et de notre monde en général et c'est pas étonnant que vous rencontriez plein de tensions et la totalité de celles qu'on trouve dans votre programme vraisemblablement n'épuise pas toutes les tensions autres que vous allez encore rencontrer alors je me suis dit je vais je vais essayer de parler en deux temps dans un premier temps je voudrais évoquer certaines des des grandes mutations du monde et de notre société en particulier qui confrontent votre votre profession vos professions et puis dans un deuxième temps je voudrais me permettre d'évoquer et de faire quelques suggestions pour la route de je me permets pas de donner des conseils mais d'évoquer quelques façons d'être et quelques façons de faire que vous allez sans doute avoir à vous approprier pour vivre au mieux ce monde de tensions qui va être très certainement ce que vous allez rencontrer donc un premier temps évoquer au moins trois trois gigantesques mutations qui touchent vos professions et puis deuxièmement évoquer trois précautions pour la route trois suggestions pour la route que je ferai avec vraiment beaucoup de modestie plus je plus je vieillis maintenant ça commence à bien faire plus je me rends compte que chacun doit faire sa route et chacun découvre sa façon de faire Pierre on peut au mieux peut-être s'enrichir de phrases qu'on a entendues ou lues mais l'expérience de Pierre ne sert pas directement à Paul qui vit une autre vie mon bon maître Edgar Morin me disait ne dites jamais mon semblable nous sommes tous des dissemblables seule petite expérience que je voudrais me permettre de transmettre là en direct c'est quand j'étais nommé délégué interministériel à l'insertion des gens en difficulté j'ai été nommé par le gouvernement de droite et très vite c'est par Juppé et très vite Juppé est devenu un jeune en difficulté il a perdu son job et à ma surprise totale j'ai été renommé par le gouvernement d'après par le gouvernement Jaspin donc fait mon mandat d'animateur du réseau d'émission locale la moitié un gouvernement de droite l'autre moitié un gouvernement de gauche et je n'ai pas vu la différence parce que tout là-haut là-haut c'était des gens qui sortaient de l'école nationale d'autisme des garçons et des filles remarquables mais élevés hors sol et ça c'est oui mais c'est aussi un des problèmes qu'on rencontre c'est même maintenant moi je suis un peu un vagabond du monde à force de comparer les pays je pense que là c'est un des problèmes de fond que nous avons c'est-à-dire que nous mettons à la tête de tout des gens qui ne connaîtront jamais la base et qui connaissent directement le sommet c'est un des vrais soucis avec des garçons et des filles remarquables j'ai été maître de conférence chez eux avec des garçons et des filles remarquables il ne s'agit pas du tout de faire du populisme mais dont l'expérience des autres est relativement faible ce qui pose un problème de fond alors trois mutations percutantes première mutation percutante c'est bon c'est bien sûr la mondialisation tout le monde nous en rabat les oreilles mais elle a au moins des incidences fortes sur votre profession pourquoi ? ben d'abord parce que la mutation la mondialisation ça crée je rappelle ce que c'est c'est la multiplication en moins de 30 ans de multiplication par trois du marché multiplication par trois du marché il y a 30 ans ce qu'on appelait le marché c'est à dire un endroit où il y a des gens qui offrent et des gens qui demandent ça représentait à peu près 1 milliard 300 millions de personnes maintenant c'est 4 milliards de personnes avec l'éruption de tout un tas de pays l'éruption la fin de la glaciation soviétique l'arrivée de la Chine etc et donc tout un tas de pays qui maintenant se retrouvent sur ce marché en offrant en achetant en demandant avec des des modèles sociaux complètement différents et en tout cas le point commun qui vous confronte c'est que ça aboutit à la marchandisation de tout la marchandisation de tout et y compris de la culture ce qui pose un problème parce que justement la culture c'est ce qui se marchandise pas je me souviens du superbe livre de Dominique Méda qu'est-ce que la richesse dans lequel elle dit aujourd'hui n'a de valeur que ce qui a un prix pour mes parents on avait de valeur que ce qui n'avait pas de prix on est là véritablement dans une inversion de paradigme c'est tout à fait différent on est un autre monde et dans lequel la culture c'est un prix deuxième incidence de la mondialisation c'est le fait que cette culture a tendance à se standardiser à se banaliser à s'appauvrir à devenir un peu monomaniaque n'est bon que ce qui ce qui se vend n'est bon que ce qui se vend et on voit combien les négociations l'accord transatlantique qui pour l'instant on essaie de négocier entre l'Europe et l'Amérique on voit combien cette dimension de la culture si on y prend garde elle va passer à la trappe c'est la fameuse exception culturelle mais c'est pas gagné pas du tout gagné donc on est dans une bataille dure et qui vous confronte et puis le troisièmement toujours dans la mondialisation c'est que comme les les pays à modèle social riche à modèle social fécond je dirais un peu copieux comme le nôtre se trouvent confrontés à des pays à modèle social infiniment plus pauvres et donc ça met ces pays en situation économique momentanément en tout cas apparemment facialement privilégié ce qui fait que tous les états essaient comme la plupart de ces modèles sociaux ont été depuis 40 ans largement financés par la dette aujourd'hui c'est nos 2000 milliards de dette tous les états qui ont des modèles sociaux de ce type sont en train de compter leurs sous et donc diminution des dotations aux collectivités on le voit très large diminution des subventions j'ai oublié de dire je suis depuis trois mois le président national de France Bénévolat l'association de toutes les grandes associations caritatives en particulier de ce pays et aussi avec mille bénévoles sur le terrain pour diffuser et dynamiser l'engagement bénévole associatif et là aussi on voit les associations reçoivent moins de sous donc tout ceci peut avoir un effet stérilisant considérable et qu'en même temps dans vos professions en particulier de plus en plus et ça a été dit par la présidente il faut faire plus avec moins donc il faut faire autrement donc il faut faire autrement il faut faire comme la grenouille commencer à faire de la barre fixe ou du vélo donc la mondialisation remet en cause très profondément et la culture et le financement de tout ce qui n'apparaît pas comme étant immédiatement économiquement nécessaire c'est une tragédie mais c'est et donc il faut que là dessus on soit capable de réagir positivement parce que vous êtes vraiment au coeur d'une profession qui est vitale pour nous parce qu'il ne faut pas qu'on devienne tous une gigantesque population d'imbéciles qui tapotent leur smartphone et puis qui réduisent la pensée à 140 caractères c'est un enjeu c'est un enjeu profondément de société qui est là donc vous jouez un rôle qui est majeur mais en n'étant pas considéré la deuxième mutation colossale c'est précisément la mutation numérique la révolution numérique la révolution numérique j'aime bien j'aime bien la façon dont les amis américains en parlent aujourd'hui quand ils parlent des gaffanomics les gaffanomics un gaffa c'est google apple facebook et amazon et gaffanomics c'est les nouvelles règles du jeu d'une société qui est en train de se construire dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir mais dont on peut déjà voir qu'elle n'est pas uniquement la multiplication des outils que nous avons maintenant on a tous ces espèces de prothèses numériques qui seraient censées nous augmenter mais qui très souvent nous rétrécissent sur la vache mais il n'y a pas que ça c'est que cette révolution numérique les gaffanomics c'est en particulier l'impact non maîtrisable des réseaux sociaux des blogs et des tweets qui remettent en cause en particulier une bonne partie du fonctionnement de la démocratie il faut bien voir ça on pourrait le développer mais c'est considérable et qu'est-ce que qu'est-ce que la transparence l'impact l'accélération des échanges en pire tout pire en personne à personne imaginez qu'il y a maintenant déjà 800 millions de personnes au monde qui échangent en pire tout pire c'est-à-dire de personne à personne qui s'achètent ce troc des choses avec le bonjour de la TVA je rappelle tous ces échanges en troc se font avec le bonjour de la TVA qui est le principal système fiscal de notre pays à terme on ne sait pas si ça va demeurer on ne sait pas je donne un autre exemple c'est la disparition progressive d'un certain nombre de professions intermédiaires la disparition progressive des disquaires des libraires je vois ma femme elle lit énormément 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 mais maintenant c'est par ma zone oui vous pouvez dire ouh mais elle lit je suis un je suis un vieux marié de 53 ans un professionnel et c'est merveilleux d'avoir avec soi quelqu'un qui continue à avancer à lire à avoir la tête qui fonctionne génial ça la peste soit des couples dans lesquels on ne lit plus la peste soit d'ailleurs il ne dure pas longtemps le rapport de l'UNESCO un superbe rapport de l'UNESCO qui s'appelle vers les sociétés du savoir vers les sociétés du savoir et ce rapport qui a été publié en 2005 et qui a été republié en 2010 mais mis à jour dans ce rapport vers les sociétés du savoir ils disent que vraisemblablement parce que la quasi-totalité des professions et des métiers vont être percutés de plus en plus par les GAFANOMIX sous une forme ou sous une autre on peut déjà affirmer que 50 à 60% des connaissances qui sont aujourd'hui nécessaires pour tenir un métier dans 10 ans seront obsolètes c'est dire qu'on est véritablement maintenant dans un monde dans lequel tous les métiers vont être impactés y compris celui de boulanger celui de charcutier tous les métiers donc c'est vraiment une autre société qui arrive une jeunesse qui est complètement transformée par cela et vous avez tous lu le petit bouquin de merveilleux petit bouquin de Michel Serres Petite Poucette je vous conseille aussi de lire le dernier qui vient de publier qui est encore plus beau mais Petite Poucette est formidable dans lesquels il évoque ces jeunes il appelle Petite Poucette à cause de la dextérité de leur pouce pour s'envoyer des SMS je ne sais pas comment ils font parce que je suis sûr que dans deux générations le pouce va se détacher de la main moi je suis minable il y avait une brave dame en face de moi une jeune dame en face de moi dans le TGV en an de Paris elle me regardait c'est pitoyable et à propos de Petite Poucette Petite Poucette voilà ce qu'on dit je cite les propos de Michel Serres les sciences cognitives plus formatées par les médias le marketing publicitaire et leurs échanges sur les réseaux sociaux qu'éduqués par des parents eux-mêmes évolutifs et de plus en plus absents ou par des enseignants de moins en moins entendus Petit Poucette Petite Poucette habite le virtuel et les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile lecture ou écriture au pouce des messages consultation de Wikipédia ou de Facebook n'excitent pas les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre ou du cahier ce sont des mutants c'est important les jeunes c'est pas nous on moins vieux ils sont différents alors là encore mes chères femmes déjà citées qui est une héléniste distinguée me rappellent que Platon dans le banquet écrivait les jeunes ne respectent pas les anciens donc il y a quand même des valeurs sûres qui se répètent mais il y a vraiment quelque chose de parfaitement nouveau parfaitement neuf qui est que tous ces outils qu'on vient d'évoquer ces outils nous les avons aussi nous les sommes appropriés mais on les a rajoutés à notre palette d'outils pour eux c'est à la place c'est une autre façon de penser d'accéder au savoir et d'échanger et ça ce sont des mutants des mutants donc les GAFANAMICS ça change votre monde profondément et puis le troisième le troisième choc que je voudrais évoquer qui me semble peut-être encore plus plus lourd pour vous et pour nous tous d'ailleurs c'est le fait que c'est l'émiettement de la société française l'émiettement de la société française je vous citerai une phrase de je suis très fasciné par Pierre Rosanvalon et par tout ce qu'il apporte et par en même temps la collection qu'il dirige et qu'il publie et Pierre Rosanvalon dit en France le vivre ensemble c'est dégradé la société s'est organisée selon des mécanismes de ségrégation et de guéthéisation à tous les niveaux nous vivons dans un pays qui ressemble à une addition d'espace replié sur eux-mêmes et mon deuxième pays c'est le Québec j'en reviens j'étais encore il y a 10 jours on n'a pas ça il faut vraiment qu'on mesure que notre société s'est émiettée à nous de nous battre il est évident que la lecture publique a un rôle fabuleux à jouer là-dessus mais que notre société est une société qui est pour l'instant malade alors à cause de la multiplication des fractures en particulier alors j'en évoque quelques-unes fractures spatiales il faut lire le bouquin de Christophe Guillouy là-dessus sur la France des périphéries la France des fractures fractures spatiales entre le rural le urbain les centres-villes c'est-à-dire des gens qui finissent par ne plus avoir les mêmes systèmes de valeur fractures numériques il y a ceux qui embarquent et ceux qui embarquent pas je suis un petit breton dans mon île aux moines et bien il y a des gens des gens âgés qui n'ont pas embarqué là-dedans dans la révolution numérique alors comme il y a de plus en plus maintenant de procédures en ligne et bien ils n'ont pas accès pas accès d'un seul coup ils se marginalisent face à ça bon les fractures familiales multiplication des familles éclatées recomposées monoparentales il ne s'agit pas d'être un père la vertu ni la morale mais il est sûr que depuis deux ans trois ans je crois il y a plus d'enfants qui naissent en dehors du mariage que dedans bon c'est ni mal ni bien mais c'est différent c'est différent ça crée un monde différent fracture intergénérationnelle la France bénévolat se penche beaucoup là-dessus la société française fonctionne un peu comme un peu comme une centrifugeuse qui bloque ses jeunes et qui vide ses vieux c'est hallucinant à 55 ans en France on dit qu'on est vieux au Québec c'est le début de l'âge adulte on n'a pas compris ça mais c'est devenu un de mes fils qui a 45 ans 46 ans l'année dernière il était dans sa boîte il était appelé par sa DRH qui lui a dit écoutez cher Yvon tu as 45 ans si ça se trouve l'année prochaine t'en auras 46 t'es sur la pente glissante une tragédie c'est hallucinant nos regards finissent par regarder la personne qui a 55 ans comme étant déjà un seigneur moi j'arrive même plus à me souvenir de quand j'avais 55 ans tellement c'est loin mais pour moi ça se confond avec l'adolescence ce gâchis hallucinant gâchis hallucinant et puis fracture éducative maintenant on le sait depuis tous les classements qui nous montrent que nous sommes sans doute le système l'avant-dernier système pour l'inégalité qu'il crée mes amis québécois disent le système éducatif français c'est l'organisation d'un naufrage pour repérer ceux qui savent nager c'est une et en même temps on est tous très contents et c'est bien on ne peut pas changer si on va le changer parce qu'il n'est pas tolérable et en même temps que ça fabrique des fils d'archevêques qui connaîtront toujours le haut et jamais le bas et donc ils ne peuvent pas comprendre ça j'ai vécu avec c'est un problème de fond un problème gravissime bon là la fracture professionnelle on entre de plus en plus difficilement dans le monde professionnel et on en sort de plus en plus vite et plus facilement fracture communautaire il faut lire les bouquins de Michel Tribala dans lesquels on voit ça commence à se multiplier des repliements ethniques religieux et les mots de liberté égalité fraternité laïcité qui sont finalement le seul truc qu'on a en commun c'est notre sens partagé alors on dit ah ouais c'est des vieux trucs non c'est ça qui est notre coeur si on n'a plus ça on n'est plus rien on n'est plus qu'une démocratie une démocratie j'aime bien cette définition de la république la république c'est la démocratie plus les lumières la démocratie plus les lumières la démocratie c'est un système parmi d'autres pour choisir qui va diriger puis qui ne va pas diriger mais nous en plus on avait les lumières je ne sais plus qui disait récemment la démocratie c'est ce qui reste de la république quand on a éteint les lumières c'est grave alors pour l'instant on éteint les lumières en tout cas on n'a plus la même la même vision de la lumière donc tout ça c'est et puis il y a des peurs peurs devant le sentiment d'une montée de l'impuissance publique devant la perte du sens où va-t-on mon bon monsieur on ne sait pas trop devant le multiculturalisme devant le chômage la peur du classement etc la drogue on a un pays qui a la trouille on a un pays qui a la trouille alors là vous êtes au coeur de ce qui doit nous redonner de l'envie de croire en nous l'envie de croire en nous lire lire il faut qu'on pense et moins on lit moins on a de mots et moins on a de mots moins on pense c'est vital vous êtes au coeur d'une bataille rude donc la mondialisation les gaffanomics et ce pays éclaté tout ça ça vous confronte avec des gens qui viennent chez vous sans trop savoir ce qu'ils cherchent et puis surtout même des gens qui ne vont plus chez vous et qu'il faut qu'ils viennent c'est vital alors quelques conseils pour la route et là je serai vraiment très 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 prudent parce que je ne veux surtout pas me présenter en donnant le son je n'ai aucun moyen de l'être mais je voudrais comment dire rappeler que puisque vous êtes confrontés à la mondialisation à la diminution de vos financements que vous êtes c'est un peu naturel aussi interpellé parce que la culture est interpellée parce que le surgissement d'une société nouvelle de la communication et de l'information parce qu'il y a un bouleversement sociétal qui concerne aussi bien vos clients vos fournisseurs que vos vos propres collaborateurs sans oublier j'en ai oublié ou encore un choc terrible qui vous confronte c'est la mutation territoriale et on ne sait plus où on est plus personne n'y comprend rien on a on a voté pour des conseils départementaux dont on nous avait dit six mois avant qu'on allait les supprimer mais c'est ça il faut avoir la foi il faut avoir la foi moi j'ai la foi je suis un vieux cheval et on a vu des périodes pires bon pas tellement mais quand même avec les intercos avec les agglomérations les métropoles les nouvelles régions avant que la région Alca c'est un vôtre avant que la région Alca Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne soit identifiable à l'autre bout du monde je peux vous dire qu'il va passer du temps il va passer du temps or si on fait des régions pour qu'elles soient identifiables parce que sur ça plus personne n'y viendra on vient dans ma Bretagne on vient en Alsace personne ne viendra en Alca c'est un vrai problème je ne porte pas un jugement il faut bien changer pour rigoler mais je n'accepte pas ce jugement ce raisonnement parce qu'il est faux qui consiste à dire nous sommes obligés de faire des régions plus grandes parce qu'elles seront plus compétitives ça c'est stupide parce que l'Alsace c'est la deuxième région ou peut-être même la plus petite et c'est sans doute la seconde par son efficacité économique culturelle sociale donc c'est un faux raisonnement mais il y a sûrement une autre raison mais qu'on ne nous a pas encore donné alors quelques conseils pour la route le premier je voudrais évoquer réussir à adopter ce qu'on appelle le regard complexe adopter le regard complexe le deuxième c'est miser sur la confiance entre les acteurs et troisièmement c'est accepter de se remettre en cause un peu dans ses pratiques et ses relations aux autres le premièrement c'est le regard complexe c'est pas pour rien que le titre qu'on a donné à ça c'est vraiment le changement dans un monde complexe et je rappelle qu'il faut bien comprendre ce mot complexe le mot complexe c'est le contraire de compliqué c'est vraiment le contraire c'est la différence qu'il y a entre un Boeing et un plat de spaghetti un Boeing c'est compliqué c'est pas complexe un Boeing c'est réductible à l'analyse il y a un million de pièces mais elles sont reliées par des relations très simples qui sont de la mécanique qui sont de l'électromécanique qui sont de l'électronique bref il n'y a pas il n'y a pas d'incertitude dans le Boeing du moins quand il est en vol quand il n'est pas en vol quand il est en vol faire gaffe faire attention mais là c'est plutôt dans les Airbus il faut faire attention à celui qui a des problèmes personnels mais la Provence est un beau pays quand vraiment il faut avoir bien compris que nous sommes nous qu'on soit gestionnaire comptable juriste ou ingénieur nous sommes très bons dans le compliqué c'est à dire nous savons très bien analyser quelque chose qui est maîtrisable quelque chose qui est mécanicien alors que le complexe c'est un plat spaghetti j'ai un succulent en place spaghetti je prends une fourchettée de spaghetti j'ai un certain nombre de spaghetti au bout de ma fourchette je refais exactement la même torsion de poignet j'ai un autre nombre de spaghetti parce que c'est méchant ces petites bêtes ça se tire par la queue quand j'en bouge un ça en fait bouger 18 32 42 je ne sais pas il y a de l'incertitude dans les spaghetti c'est pas compliqué les spaghetti bêtes comme un spaghetti mais il y a de l'incertitude si je voulais même que ma comparaison soit bonne je ne suis pas en train de déguster un plat spaghetti à Milan mais je suis en train de déguster un succulent plat de verre blanc vivant dans le Sichuan parce que là chacun des verre blanc étant animé de sa propre énergie le calcul d'une fourchettée de verre blanc est absolument impensable donc c'est la différence le compliqué c'est ce qui est mécanicien est analytique analysable cartésien rationnel ce qui est vivant n'est pas cartésien et n'est pas rationnel la résultante n'est pas prévisible et Edgar Morin qui est le grand pape de la pensée complexe nous rappelle qu'il y a toujours du compliqué il y aura toujours du compliqué pour affronter le compliqué on fait des programmes pour affronter le complexe il faut faire des stratégies le compliqué est réductible à l'analyse le vivant échappe à l'analyse il n'y a qu'à voir le pauvre Lambert je le dis vraiment parce qu'on est là face à du vivant on ne sait plus quoi faire parce qu'on est dans du vivant on ne peut pas décider on est indécidable et là vous êtes dans du complexe parce que vous êtes dans le plat de verre blanc vivant parce que la mondialisation le fric qui diminue les fractures sociales les solitudes urbaines et rurales les mutations numériques tout ça est complètement ça fait verre blanc tout rétroagit sur tout et vous êtes dans ce monde là et donc ce n'est pas avec du programmable qu'on peut l'affronter c'est avec de la réflexion de la pensée de la stratégie alors j'avais préparé quelques outils que j'aurais peut-être pas le temps de vous présenter j'ai quand même tenté là je vais me casser la gueule mais je m'en fous j'y vais c'est évoqué trois éléments de ce qu'on appelle le regard complexe je vais m'offrir le ridicule de résumer les énormes les énormes bouquins d'Edgar Morin qui s'appellent la méthode des bouquins fabuleux il faut entrer là-dedans il y a des petits précis qui permettent de le comprendre mais je vais réduire ça à trois de ces principes et qui sont vitaux pour affronter l'action attention tout ça ce n'est pas du tout pour rêver pour affronter l'action le premier principe c'est ce qu'il appelle le principe dialogique le principe dialogique c'est quoi ? c'est de dire quand on est dans le vivant quand on est dans l'évolution d'une organisation qui change dans un monde qui change il faut accepter d'avoir dans son organisation du complémentaire et de l'antagonique il faut accepter d'avoir de l'ordre et du désordre il faut accepter la peste soit des notes de service qui disent tout le monde doit être comme ça il faut accepter d'avoir des gens qui gèrent qui conservent de l'ordre on a besoin d'ordre dans une organisation mais également des innovateurs c'est à dire des gens qui mettent le bordel des gens qui désorganisent voilà moi je suis d'accord alors là je suis vraiment parce que depuis tout à l'heure je suis 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 au moins une personne enfin une personne qui me suit c'est seulement quand je peux c'est plus là c'est plus là allez vas-y continue je vais pas me déranger pour le voir alors le 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 on a du mal à faire ça on a du mal à faire ça parce que quand on dirige un système quand on dirige une organisation on voudrait qu'on voudrait il faut pas que ça dysfonctionne il faut mettre de l'ordre dans la boutique il faut rappeler qu'il commande ici cette tentation de l'alignement est mortifère dans un monde qui bouge il faut pas avoir uniquement de l'ordre il faut avoir de l'ordre et de la vie accepter d'avoir chez soi et même le cas échéant recruter des gens qui dysfonctionnent mais oui sans ça sans ça si on a que des gestionnaires on fait ce qu'on a toujours fait et si on fait ce qu'on a toujours fait on aura ce qu'on a toujours eu voilà à tout compris à tout compris bon je vais essayer quand même d'aller jusqu'au bout c'est pas commode j'ai une concurrence redoutable bon je vais essayer quand même d'aller jusqu'au bout et c'est pas simple parce que déjà résumé Morin en trois paragraphes c'est pas simple mais là comme ça c'est encore plus dur bon mais enfin allez on y va on y va on relève le défi donc vraiment accepter d'avoir d'avoir de l'ordre et en même temps un peu de désordre l'innovation c'est quoi une innovation une innovation c'est une désobéissance qui a réussi et donc il faut on prend des risques et puis voilà deuxième deuxième élément du regard complexe c'est et c'est pas le plus simple non plus c'est ce qu'on appelle le principe de la récursion ça veut dire quoi le principe de la récursion c'est-à-dire que une organisation modifie les gens qui sont à l'intérieur c'est le retour la récursion ce qu'on appelle la récursion c'est le retour de l'effet sur la cause et de la cause sur l'effet tous les soirs lorsqu'une entreprise ferme les portes les gens qui en sortent ils sont différents de ce qu'ils étaient le matin ils ont pris des bonnes habitudes ils ont pris des mauvaises habitudes ils ont le moral ils ont plus le moral ils ont moins le moral ils détestent plus leur entreprise ils l'aiment plus ils ont noué des réseaux qui se sont fortifiés ou au contraire qui se sont défaits donc l'organisation non seulement elle produit des voitures des demi-hôtels des prêts de livres mais en même temps elle transforme les personnes qui sont à l'intérieur simplement je dis qu'on m'a fait démarrer avec 10 minutes de retard donc je prends 10 minutes de plus voilà alors et en plus il y a ma collègue bon alors là bravo 10 minutes c'est pas une demi-heure voilà donc soyons attentifs à faire en sorte que nos organisations soient apprenantes mais pas désapprenantes voilà et puis le troisième j'ai pas le temps d'en parler mais j'en parlerai quand on ira boire un coup voilà voilà et puis je voudrais évoquer vraiment je voudrais évoquer vraiment tu es sympa mais je termine hein très bien merci beaucoup je vais terminer parce que sans ça j'y arriverai pas je voudrais vraiment je voudrais vraiment vous laisser le secondement le troisièmement j'en parlerai pas je voudrais vous laisser ça je suis convaincu que pour affronter des mondes difficiles un monde dangereux avec des tensions le secret de l'efficacité dans nos organisations c'est que nous soyons capables de nous faire confiance vraiment nous faire confiance on est vraiment le pays champion de la défiance tous les classements le dernier de l'OCDE qui date de deux mois montre que nous sommes le 23ème sur 26 pour la défiance entre gouvernants gouvernés dirigeants dirigés patrons et salariés donc on est vraiment on n'est pas fait ça vient de très loin ça vient de très très loin déjà Georges Elgozy disait en France nous sommes insupportables que les injustices dont je ne bénéficie pas et Jules Renard disait en France le bonheur n'est pas simple c'est pas le tout d'être heureux en France encore faut-il que les autres ne le soient pas donc on n'est vraiment pas des gens qui avons cette espèce d'affection sociétatiste naturelle et je voudrais vous transmettre un outil qu'utilise beaucoup le Québec dans ses organisations qui s'appelle les 10 clés du management de la confiance quotidienne dans nos organisations et ça c'est vraiment une bataille contre nous-mêmes qu'il faut qu'on arrive à livrer et ces 10 clés qui se traduisent par 10 substantifs commençant tous par un C comme ça on s'en souvient c'est vraiment vital pour réussir dans nos mutations que nous allons vivre à établir des relations durables et de confiance et donc à pouvoir bénéficier de l'intelligence des autres puisque la défiance est ce qui nous condamne à contrôler les autres tout le temps et à ne jamais bénéficier de tout ce qu'ils pourraient apporter le premier C c'est le cap donner du cap c'est-à-dire véritablement dans les équipes qu'on dirige faire en sorte qu'on partage quelque chose c'est quoi ce qu'on essaie de faire cette année c'est quoi ce qu'on essaie de faire ensemble cette année c'est vital le cap le cap et le rappeler tout le temps tout le temps tout le temps McLuhan le grand spécialiste de la communication disait en communication ce qui est le plus difficile c'est de percuter le contexte de quelqu'un c'est pas le tout de dire une fois quelque chose il faut le répéter au moins 17 fois il faut rappeler 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 le cap qu'est-ce qu'on fait ensemble c'est quoi le projet qu'on a ensemble là où on est deuxième C c'est la cohérence la cohérence un peu partout dans nos organisations nous affirmons des valeurs dans la fonction publique on affirme des valeurs dans les entreprises on affirme des valeurs etc et en particulier on dit le respect le respect le respect je respecte mes clients je respecte mes collaborateurs etc non mais t'as entendu comme t'as parlé à ta secrétaire non mais t'as entendu comme t'as parlé à ta secrétaire on prête à Jean-Paul Sartre d'avoir dit la confiance ça se remplit par gouttes ça se vide par litres on est regardé ça se bousille très vite la confiance un troisième C c'est la capacité de coopérer la coopération la coopération si je veux que dans mon équipe les gens coopèrent il faut que disait un grand consultant américain Peter Drucker il faut que je transforme mes collaborateurs en teamen ou anti-women c'est-à-dire des femmes et des hommes en forme de T c'est-à-dire bien approfondies dans leur vie professionnelle bien approfondies dans leur vie professionnelle mais également formées à bien comprendre les vocabulaires les enjeux et les contraintes de ceux avec lesquels ils travaillent et qui n'ont pas le même métier vital on ne le fait pas vital quatrième C c'est bien sûr la compétence mais évidemment il faut être compétent mais surtout surtout ayons en tête le rapport de l'UNESCO puisqu'il va falloir en permanence apprendre 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 ne jamais tolérer qu'un de mes collaborateurs ou une de mes collaboratrices maîtrise son poste parce que dès que quelqu'un maîtrise son poste la routine s'installe la non qualité c'est pour la fin du mois l'accident c'est pour la fin de l'année et la personne commence à rétrécir au lavage donc en permanence donner à chacune ou à chacun un petit défi pour continuer à grandir dans ce monde dangereux un autre C c'est la communication mais la vraie pas s'envoyer des e-mails on s'envoie tous des e-mails des e-mails des e-mails il faut bien savoir que l'information n'est pas la connaissance la circulation de l'information la réception de l'information n'est pas son traitement et la circulation de l'information n'est pas son partage ça se saurait donc vraiment c'est la rencontre la rencontre en se voyant en se parlant avec les yeux c'était encore Peter Drucker qui disait en communication ce qui est le plus difficile c'est l'écoute des silences l'écoute des silences un autre C vital c'est la créativité on a besoin de l'imagination de tous nos collaborateurs c'est pas nous à la tête qu'allons avoir les bonnes idées ça se saurait on l'aurait vu donc on a besoin de venir alors j'ai découvert moi à mon corps défendant à l'époque j'étais le directeur général adjoint du groupe Le Sieur un grand groupe agroalimentaire du pays et j'ai découvert que j'étais le type qui tuait la créativité de ses équipes il y avait dans la boutique dans Le Sieur il y avait un gars qui était là au siège social qui recollait les bouts de moquette réparait le téléphone était là vraiment pour faire des petites besognes un type habillé en gris qui arrivait le plus lentement possible quand on l'appelait il faisait le boulot en grognant et partait sans dire au revoir vraiment le mec épanoui et un jour il me dit un jour il est dans mon bureau en train de recoller un bout de moquette à l'époque moi mon boulot c'était de prendre des participations minoritaires pour acheter des grosses PME de l'agroalimentaire et je lui ai dit à mon interlocuteur cette boîte m'intéresse beaucoup j'aimerais bien que tu me trouves comment évoluer sa marge brute d'autofinancement durant les trois dernières années c'est une façon d'évaluer sa valeur vénale je repose mon téléphone boîte à clous à Coupeton me dit monsieur Seriex vous avez raison la marge brute d'autofinancement c'est essentiel de quoi je me mêle venez faut qu'on parle parce que je comprends pas si vous savez ça je vois pas d'où ça vient et on se met à discuter il vient s'assoir et je découvre que ce type qui faisait ses besognes chez nous depuis 10 ans depuis oui 10 ans non 20 ans depuis 10 ans il était lui le vice-président trésorier du Red Star un grand club sportif polyvalent de la région parisienne il lui passait des millions de francs par les mains tous les week-ends donc c'était déjà un excellent gestionnaire et je lui dis mais comment ça se fait que vous ne me l'ayez jamais dit cher monsieur cher ami vous continuez à faire ces besognes un peu modestes il me dit monsieur Seriex moi il parlait pas de l'ossière monsieur Seriex vous m'avez toujours pris pour un con alors j'en fais pour le prix je ne suis pas un type très méprisant mais j'ai vu que quand j'étais dans l'ascenseur puis que je le rencontrais je lui disais bonjour ça va il se voyait non vu quand on se voit non vu on n'apporte rien on fait son petit boulot avec ça on est mort avec les tensions qu'on a avec le monde qu'il faut inventer on est mort quand on réduit les personnes à ce qu'on en attend on passe à côté de tout ce qu'elles peuvent donner ça c'est vital un autre C qui est tout à fait vital aussi sur ce de là je vais aller très vite c'est la convivialité comme il va falloir et on l'a dit depuis tout à l'heure il va falloir qu'on fasse tout pour moins cher il va falloir améliorer tout le temps la gestion et la gestion c'est peu marrant la gestion c'est gris la gestion c'est triste et bien plus on accroît la gestion la rigueur de la gestion plus il faut améliorer la chaleur du management vitale parce que la performance collective elle est dans la bisectrice mais attention le nombre de gens le nombre de cadres de cadres supérieurs depuis que je vis je rencontre et qui sont déjà des morts vivants c'est à crever on n'a pas envie d'être dans ces boîtes là avec ces endroits là ah t'as vu sa tronche même on a un devoir un autre C dont on a besoin aussi c'est les contrats sociaux là au Québec ça se vit beaucoup mieux parce que le syndicalisme le syndicalisme québécois vit beaucoup plus avec les organisations alors qu'ici il est un peu en bataille donc là j'en parlerai pas un autre C tout à fait essentiel c'est le changement il y a 30 ans ou il y a 20 ans le changement était l'exception et la stabilité était la règle maintenant le changement devient la règle l'instabilité l'exception on est là-dedans donc changer c'est pas commode et puis le dernier c'est le courage le courage le courage le courage de se planter quand on fait confiance on peut être trahi et on s'en fout on se relève on recommence voilà le courage le courage et c'est là-dessus que je vais chuter je crois qu'il se trouve qu'il y a maintenant 12 ans je me suis fait un infarctus je me suis retrouvé à l'hosto et quand on est passé pas loin du sapin on se met à réfléchir aux choses essentielles et je me suis demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme effort sur moi-même c'est la remise en cause de moi-même pour que je sois capable de susciter de la confiance dans mes équipes j'en avais à l'époque encore des normes et là je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse au moins 12 efforts sur moi-même ça veut dire que je ne suis pas bon j'ai essayé de les traduire chacun par un substantif commençant par un nœud ce qui me permettait d'avoir ma douzaine d'œuf et puis tous les matins de me faire ma petite omelette rassurez-vous je n'ai pas voulu les donner je termine simplement sur 5 efforts à faire sur nous-mêmes sur moi-même et peut-être aussi sur vous-même le premier c'est enthousiasme s'il faut véritablement qu'on soit capable d'affronter tous ces changements qui vont être durs qui vont être difficiles il faut qu'à la tête des équipes qu'on anime il faut qu'on soit quelqu'un qui ait des yeux qui brillent qui tous les matins apporte un peu de désir d'eux un peu d'envie d'eux donc un peu d'auto à l'image nécessaire c'était le grand consultant Christian Lemoyne qui disait un manager c'est quelqu'un qui importe de l'angoisse et qui exporte de l'énergie on importe de l'angoisse aujourd'hui si on est responsable de quelque chose et qu'on n'est pas angoissé c'est qu'on n'a pas lu le journal et bien on se le garde et on donne du souffle et un responsable ça fait partie de son job et s'il ne le fait pas c'est qu'il n'est pas bon un deuxième E tout à fait nécessaire c'est écouter écouter j'écoute rien je suis fils d'un préfet de la république et quand j'étais petit mon père me disait quand on est préfet de la république c'est-à-dire dépositaire d'une part de l'autorité de l'état dans un département écouter c'est le commencement de la lâcheté parce qu'à l'époque ça reposait sur une conception du chef le chef sait c'est pour ça qu'il est le chef alors si il écoute on dit il se renseigne il n'a pas les recourants c'est pas rassurant maintenant on sait que le chef sait pas ça se saurait sauf pour l'inversion de la courbe du chômage les gens font des longues vues bon mais on sait pas on sait pas on sait pas on invente ensemble cet avenir c'est Gafanomics et puis un autre E c'est endurance c'est avoir la capacité de se planter de se relever de tirer des leçons de ses plantades c'était la belle phrase de Yann Moix le romancier qui disait l'échec n'est pas le contraire de la réussite c'en est le brouillon c'en est le brouillon voilà donc moi j'ai plein de brouillon plein de plantades on grandit comme ça et puis un dernier E un avant dernier c'est éthique éthique il faut qu'on donne du sens on travaille des autres il faut que nous même on ait un petit peu de sens et quand il nous voit il se dit ce garçon ou cette fille c'est pas une espèce de lapin du racel monté sur pile c'est quelqu'un qui croit des trucs il y en a qui croit en l'homme il y en a qui croit en Dieu il y en a qui croit dans les vertus de la république mais qu'on puisse se dire ce garçon ou cette fille c'est un vivant il enlève son chapeau devant un système de valeurs c'est important pour affronter l'incertitude et le complexe il faut que nous soyons les uns et les autres perçus comme des vivants et puis un dernier E et j'en aurais fini c'est exemplarité aujourd'hui il y a tellement de discours y compris les miens que plus personne n'y croit beaucoup et puis surtout que Pasqua dit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et bien je crois qu'on est obligé les uns et les autres de prêcher d'exemple et donc d'essayer d'être un premier de cordée là où on est dans les changements qu'on affronte ensemble c'est parce que je sais que votre organisation ne m'a pas attendu pour le faire que j'étais ravi d'être avec vous je vous laisserai une belle phrase d'Albert Camus qui synthétise tout cela il y a deux types d'efficacité il y a l'efficacité du typhon qui emporte tout sur son passage et puis il y a l'efficacité de la sève qui fait pousser je crois que nous avons eu l'efficacité du typhon c'était l'organisation l'organisation taylorienne c'était l'organisation bureaucratique et ça a bien marché pendant un temps maintenant pour affronter un monde dont on ne sait pas exactement ce qu'il va devenir mais que nous allons avoir à inventer ensemble nous avons les uns et les autres à passer à l'efficacité de la sève faire pousser l'intelligence individuelle et collective ce avec laquelle nous oeuvrons c'est parce que je sais que vous le faites depuis déjà un bon bout de temps que j'étais heureux d'être avec vous bravo à vous et merci applaudissements applaudissements non mais il y aura pas de rappel donc merci beaucoup monsieur Serrier vous avez vraiment enthousiasmé les congressistes il nous reste très très peu de temps mais pour parler de quelque chose qui est vraiment important pour l'ABF pour les bibliothèques je vais appeler Lionel Dujol qui va nous parler d'un dossier qu'on avait déjà évoqué ça y est c'est fait c'est là la charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l'information et les savoirs par les bibliothèques heureusement on a trouvé plus court bien je voulais faire un petit matelas entre les deux je pense bonjour je suis ma madame Maria de Cage je suis une paraginienne de rue et je suis le fil rouge pendant trois jours et on m'a embauchée madame la présidente comme déformatrice professionnelle spécialiste en tragisistique et en thérapeutique comportementalistique alors abcien abcienne je suis ravie que vous m'accueilliez dans votre secte j'ai beaucoup travaillé pour décoder votre langage international je voulais vous en donner une petite preuve et alors je vais me mettre à l'international donc bonjour hello guten Tag hola que tal moyen il y a des lures qui sont bourgeois je crois moyen donc voilà j'ai découté votre langage international c'est un bon début je sais que vous parlez de abdu 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 abdeb et alors il y a yabdu et blida alors ça 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 va ça 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 va ça ça va libère ça doit faire du bien et alors il flotte s'fibdu 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 alors après il y a accessibip fablob pipcap yabdu 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 à la fin j'avais tout compris et alors j'étais enfin dans l'abys Je pense qu'il va y avoir du boulot. Il va y avoir du boulot avec vous, donc je vous retrouverai pour... Alors j'ai deux concepts, c'est la speed-thérapie. En deux minutes, c'est fait. En deux minutes, tu vas bien ? Parce que la tragédie, monsieur Silex, vous avez parlé de la tragédie, c'est ma spécialité. Et alors, du coup, pour évacuer, je vous retrouverai dans le lieu où il y a une indication d'un petit bonhomme avec une robe et un boulot qui a la peau. Et je vous proposerai mon concept de la mixotragique. C'est une expérience à vous. Alors, je vais te laisser. Je vois qu'il est prêt. Il a préparé sa petite case. Et alors, inventer pour surmonter, c'est très, très risqué. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Sénèque, tu vois, il est super vieux. Et alors, lui, il avait dit, « Vends par où les gens sont toujours possibles. Le chemin est sûr. » « Sans profaner l'ordre sacré du monde. Sans violer l'univers. Ils ont payé les audacieux. Tous. » Mais enfin, comme je vois que vous, vous êtes pépé de thunes parce que salivant avec le froid de brun et tout ce qui est extra-méleur, je pense que c'est bon. Vous allez pouvoir vous la payer, l'audace. Donc, écoutez, rendez-vous pour la mixotragique, le speed-thérapie. Et puis, courage, vous êtes bien vers la voie de la piste. Tout va très bien se passer. Applaudissements Allez, monsieur, on vous a donné toute la clope, pas presque, mais dans votre plaque, il y en a un, il y en a un, il y en a un très. Bon, à demain. Vous mesurez mon incommensurable difficulté à prendre la parole après ces deux brillantes interventions. Je ne mettrai pas de nez rouge, je vous rassure. Un peu de temps pour vous présenter donc cette charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l'information et au savoir au sein des bibliothèques. Lorsque ce bureau a pris ses fonctions, nous avons, et nous l'avions fait avec Anne à travers une tribune qui a été publiée dans la revue Bibliothèque, véritablement prendre un positionnement engagé pour l'accès à l'information et aux œuvres culturelles au sein des bibliothèques, faisant le constat que si le numérique était une promesse d'un accès plus large, d'un partage plus large des savoirs, des savoir-faire, de l'information, beaucoup plus facile, en même temps, nous faisions le constat que dans les environnements numériques, depuis plusieurs années, les droits culturels du citoyen ne cessent de reculer parce qu'on met des murs payants pour accéder au savoir, parce qu'on met des dispositifs techniques qui freinent l'accès à ce savoir. Et par ailleurs, nous faisons aussi le constat que les bibliothèques ont, dans cet environnement numérique, de plus en plus de mal à mener à bien leur mission d'accès au savoir et à l'information, parce que le cadre juridique n'est pas adapté ou parce qu'il est peu favorable pour les bibliothèques. Et donc, nous nous rendons compte que dans l'émergence de ce numérique, les bibliothèques qui ont pour mission d'être des donneurs d'accès, d'être cette porte locale au savoir, tel que le décrient les manifestes de l'UNESCO, nous sommes parfois, malgré nous, mais aussi, parce que nous le faisons, de plus en plus des verrouilleurs d'accès. Lorsque accéder à Internet dans une bibliothèque est plus compliqué que dans un fast-food, parce que nous avons une démarche très contraignante, parfois au-delà même de ce que nous donne le cadre juridique, nous sommes des verrouilleurs d'accès à ce savoir. Donc nous avons voulu, nous, réaffirmer le cadre des bibliothèques comme garante de cet accès du savoir et que nous avons pensé que ce positionnement pouvait prendre la forme d'une charte qui réaffirmait ses droits, ses droits culturels en tout cas qui peuvent s'exercer au sein des bibliothèques. Alors nous avons engagé un travail de deux ans qui a abouti. Nous avons mis en place dans un premier temps un comité rédactionnel qui a réuni à peu près 14 personnes issues du monde de l'information, de la documentation et de la société civile. Je ne vais pas énumérer la liste, vous la trouverez dans la revue bibliothèque dans laquelle nous les saluons et je les remercie très chaleureusement pour le travail actif et très enrichissant que nous avons mené et qui a permis d'aboutir à ce texte que vous avez entre les mains qui réaffirme huit grands droits fondamentaux qui doivent être pleinement exercés dans les bibliothèques. Mais en même temps, nous ne voulions pas rester dans une simple déclaration d'attention. Nous voulions véritablement que ce texte soit aussi un levier pour porter une action au sein des bibliothèques. Donc nous avons accolé à cette charte l'adhésion à ces principes. D'ici la fin du mois, toutes les bibliothèques qui souhaiteront s'inscrire dans ces engagements et qui se retrouvent dans les principes énoncés dans cette charte pourront faire la demande d'adhérer à cette charte. Un document sera disponible, téléchargeable sur le site de l'ABF et sur lequel nous demanderons à ce que la collectivité territoriale ou l'établissement public qui est à tutelle de cette bibliothèque signe ce texte, nous le renvoie et nous communiquerons alors à toute bibliothèque adhérente ou même à la collectivité ou à l'établissement public un kit de communication dans lequel ils pourront arborer un logo dans lequel ils indiquent qu'ils adhèrent au principe de cette charte du droit d'accès à l'information et au savoir des citoyens. Mais nous avons voulu ici aller un petit peu plus loin. Nous voulons aussi qu'elle soit incitative pour qu'il y ait des dispositifs mis en oeuvre dans les bibliothèques ou pour saluer les dispositifs mis en oeuvre dans des bibliothèques qui vont dans ce sens-là. Nous avons donc décidé de mettre en place un label qui s'appelle Biblib, vous l'avez sous les yeux. Un label qui va se décliner en trois niveaux d'où les trois branches que vous remarquez sur le logo et chacun de ces niveaux mesurera l'implication de chaque bibliothèque. Alors je ne vais pas vous donner le détail, mais le premier niveau sera pour des dispositifs qui sont plutôt pour l'accès ouvert au savoir et à l'information au sein de bibliothèque. Est-ce que nous mettons un Internet vraiment ouvert avec le cadre de la loi qui nous oblige ? Est-ce qu'on met des contraintes d'identification derrière, par exemple ? Et puis on a deux, trois niveaux. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est dispositif d'accès et de partage libre et ouvert du savoir. J'ai numérisé des documents du domaine public. Est-ce que je le mets à disposition sous une licence libre de diffusion et je ne mets pas d'autorisation préalable à cette diffusion ? Ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Il y a un dernier qui est accès, partage et coproduction des savoirs au sein même des bibliothèques. Est-ce que la bibliothèque est un lieu qui permet aussi aux citoyens de coproduire ou de partager ses savoir-faire ? Pour chacun de ces labels, nous avons établi des critères, des critères obligatoires. Si l'on postule pour le label de niveau 1, il faut qu'on puisse remplir au moins trois critères obligatoires. La liste de ces critères, vous les aurez sur le site, bien évidemment, de l'ABF d'ici la fin du mois. Le procès, c'est assez simple. Pour pouvoir demander une labellisation d'une de ces actions, il faut déjà au préalable avoir adhéré à la charte. C'est le préalable. Puis, dans un second temps, via le site de l'ABF, via un formulaire, on va tout simplement candidater pour un label, pour une action mise en place par la bibliothèque. Derrière, une commission d'attribution va être mise en place, ou une commission qui aura le nom, je pense, de commission Biblib, qui va réunir, là aussi, des professionnels de l'information, de la documentation et des gens de la société civile. Et ce comité délibérera et attribuera chaque année des labels. Et chaque lauréat seront rendus publics lors du congrès, et notamment à travers des articles et des présentations de ces dispositifs dans la revue Bibliothèque. Les vagues de labellisation partiront de juillet à avril. À avril, les demandes de qualité s'arrêteront. Le comité délibérera, ils nous mettront en avant. Je ne vous cache pas que le comité, peut-être, se donnera le droit de retirer un label si on s'aperçoit qu'il y a un recul des dispositifs qui sont mis en place. Pour nous, cette charte et ces labels font l'écho de notre indispensable engagement pour une politique publique, affirmée d'accès libre et ouvert à l'information et au savoir, qui sont, et ça fait écho à tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, qui sont le moteur de l'innovation et du développement économique au sein des territoires. C'est fondamental. Et nous devons nous réaffirmer comme un acteur majeur de ces développements-là. Je le dis d'autant plus qu'on est dans un contexte de restrictions budgétaires très fort et que les bibliothèques deviennent des variables d'ajustement et qu'il est plus qu'essentiel de réaffirmer ce rôle de moteur fondamental de dispositifs publics, de développement, de l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de la participation citoyenne ou encore de l'inclusion sociale. Et pour nous, cette charte et ces labels, c'est l'affirmation de cet engagement. Merci. Merci à tous. Le congrès va pouvoir continuer. Nous vous invitons maintenant à vous rendre sur le salon professionnel pour l'inauguration. A très bientôt. Merci.